Jeudi 17 décembre 2015, bonsoir à tous et merci d'être soigneux de la télévision pour vous informer dans cette première édition de La Soirée. Au sommaire poursuite ce jeudi de la campagne de riposte contre la rougeole sur l'étendue de la ville de Lubumbashi, la vaccination se fait dans les centres de santé dans différents quartiers et concerne les enfants de 6 à 5 en 9 mois. Elle court jusqu'au samedi prochain. Et puis cet arrêt de travail observé ce jeudi 17 décembre à l'OCC, Office Congolais de Contrôle, les agences et cadres revendiquent leur salaire qu'ils ne touchent pas depuis le mois d'août dernier. Et mon confrère Dieudonné Outoka est déjà là pour interpréter ce journal en langage des signes. Encore une fois, bonsoir. La situation sécuritaire dans le Okatanga, les préparatifs des festivités de fin d'année sont là les points importants traités au cours du Conseil provincial de sécurité tenu ce jeudi. Le compte rendu et lu ici par Kassungo Kibale, commissaire spécial adjoint du Okatanga. On l'écoute. La réunion du Conseil provincial de sécurité Le Conseil provincial de sécurité s'est réuni ce jeudi du 7 novembre 2015 sous la présidence de son excellence, monsieur le commissaire spécial du gouvernement, Félicien Katanga-Lukunga. Les membres du Conseil notent que la situation sécuritaire de la province du Okatanga demeure relativement calme mais prédominée par quelques cas de rapte de motos et de banditisme à mes armées posées par quelques compatriotes mal intentionnés. A ce sujet, le Conseil provincial de sécurité lance un appel aux corporations d'encadrement des motards de sensibiliser leurs membres par rapport au respect des heures de débit et des fins de prestation. Une attention particulière est également attendue de leur part quand à l'identification et au respect de l'itinéraire. Les maires de ville, les bourgmesmes de communes ainsi que tous les cadres de base sont appelés à faire respecter ces dispositions sécuritaires en rapport avec la sécurité des personnes et des biens durant la période de festivité des fins d'année. Le Conseil provincial de sécurité a pris l'option de renforcer les dispositifs sécuritaires par l'intensification des patrouilles mixtes, pédestres et motorisées. Pour ce faire, le Conseil provincial de sécurité demande à la population de la province du Okatanga d'évaquer librement à ses occupations et de collaborer étroitement avec le service de sécurité pour dénoncer les pécheurs à nos troubles. Sur le plan économique, le Conseil note avec satisfaction les bons comportements de différents prix des biens de consommation des premières nécessités sur les marchés de la province. Aussi, le Conseil salue le concours de tous les opérateurs économiques pour cet acte d'accompagnement du gouvernement congolais. Au regard de l'évolution de la situation politique du pays, notamment la convocation dans les prochains jours du dialogue national, le Conseil a été informé de l'organisation par la mairie de Lubumbashi d'une marche de soutien au chef de l'État. Souciés de voir se tenir ce dialogue auquel prendrait part toutes les forces politiques, religieuses, scientifiques et de la jeunesse du pays, les conseils provinciaux de sécurité encouragent l'organisation de cette marche de soutien et demandent aux forces de l'Ordre de bien vouloir la sécuriser pour ne pas permettre aux opportunistes de la saboter. Commencé à 9h35, la réunion a pris fin à 12h juste. Je vous remercie. Et je vous en parlais déjà, il y a eu un arrêt de travail ce jeudi à l'Office congolais de contrôle OCC. Les agents de ce service de l'État réclament le paiement de leurs arriérés de salaire. Selon eux, c'est depuis le mois d'août dernier qu'ils n'ont pas eu droit à leur rémunération. Explication de Janine Boutchou, Félix Caloum. C'est un mouvement de grève déclenché par l'intersyndicale ce jeudi matin à l'OCC Lubumbashi. Au lieu d'être à leur poste de travail habituel, les agents entraient et sortaient des installations de ces services de l'État. Or, micro, quelques-uns ont déclaré que cet arrêt de travail a été observé à cause de l'impayement des 4 mois de leur salaire. Aussi ont-ils ajouté que leur employeur a supprimé certains avantages qu'ils percevaient depuis quelques mois. C'est notamment les allocations familiales et les frais de scolarité de leurs enfants. Pour mettre fin à cette crise, l'on a appris que la direction provinciale et la délégation syndicale étaient temps pour parler, toujours dans l'avant-midi de ce jeudi. Ces mouvements de grève auraient commencé à Kinshasa, la capitale, depuis deux jours. Sur place, toutes les tentatives pour rencontrer les responsables de l'OCC Lubumbashi sont restées sans succès. Selon le dernier rapport de l'indice du développement humain rendu public par le PNUD, programme des Nations unies pour le développement ce mercredi à Kinshasa, la République démocratique du Congo a gagné 11 places. Elle est passée de la 186e place sur 187 pays en 2013 à la 176e place sur 188 pays en 2014. Une progression saluée par ce programme des Nations unies. Karine Kabongo, Félix Calombo. Ce dernier rapport sur l'indice du développement humain du PNUD a un goût de victoire pour le gouvernement Matata Pugno. Une performance attribuée à la publication de bons résultats obtenus par le pays ces dernières années. Notamment en 2014 et deux critères ont inspiré ce rapport, l'espérance de vie et la santé de Congolais. Le PNUD a pris en compte l'examen de plusieurs secteurs de la vie, particulièrement la thématique du travail et ses liens avec le bien-être et le développement. Ainsi, l'espérance de vie en RDC est située à 58,7 ans alors que le revenu national brut par habitant est des 680 dollars américains par an. Une progression saluée par le PNUD, mais l'Agence des Nations unies suggère au gouvernement de combattre efficacement le taux de chômage trop élevé au milieu de jeunes et des femmes. Cependant, la RDC gagne 11 places. Elle est passée de la 686e place sur 187 pays en 2013 à la 176e sur 188 pays en 2014. Et le PNUD indique que si ce rythme de progression reste soutenu, il faudrait un minimum de 13 ans à la RDC pour atteindre l'objectif de l'émergence qu'elle s'est fixée en 2030. Suite à la récente visite de la délégation de la commune de Saint-Gilles de Belgique à Louboumbachi, les villes de l'Ikassi et Louboumbachi multiplient les séances de travail pour améliorer le service de l'état civil. Le maire de Louboumbachi a souhaité une coopération afin d'encourager les partenaires. Maurice Mazel. Quatre bourgmestres de la ville de l'Ikassi et certains de leurs préposés au service de l'état civil séjournent à Louboumbachi pour améliorer tant soit peu leur formation par rapport à l'informatisation des services de l'état civil dans les communes de l'Ikassi. La commune de Saint-Gilles et la ville de Liège en Belgique appuient les villes de la République démocratique du Congo pour qu'elles améliorent à leur tour les services de l'état civil. L'état civil, c'est la base de ce que nous faisons au niveau des entités territoriales. C'est une matière qui concerne la population. Ça concerne la famille, ça concerne les individus. Améliorer les conditions de travail dans ce domaine et fournir des résultats fiables et des documents qui sont légaux et fiables, c'est l'apport que les communes et les villes doivent apporter au niveau de la population. Il y a peu, la Belgique, dans le cadre du jumellage, a suggéré à la ville de Louboumbachi de mettre son expertise au profit de la ville de l'Ikassi. La campagne de lutte contre la rougeole est à son troisième jour ce jeudi dans la ville de Louboumbachi. Elle concerne les enfants âgés de 6 à 5 en 9 mois selon le personnel chargé de la vaccination. Les parents répondent positivement à cette campagne dans la zone de santé de Kamalundu, comme nous disent Ogui Fortuna Kassongo et Rachel Ngoï. Au troisième jour de la campagne de vaccination contre la rougeole dans la ville de Louboumbachi, dans la zone de santé de Kamalundu, où nous nous sommes rendus, il n'y a plus d'engouement comme au premier et au deuxième jour du début de la vaccination. Quelques rares cas de résistance ont été signalés, mais les parents qui s'opposaient à la vaccination de leurs enfants ont finalement accepté. Le premier jour, il y a eu quand même un engouement. Ils sont arrivés. Le deuxième jour, même. Aujourd'hui, vous voyez ce que ça fait. C'est le troisième jour, il commence à venir par intermittence. L'appel est à nouveau lancé aux tuteurs d'enfants qui traînent encore le pied. Je sais que la rougeole est à la base du décès de plusieurs enfants. Ceux qui s'opposent à la vaccination de leurs enfants à cause de leurs rédigeants devraient être arrêtés. Au regard du ravage causé par cette maladie infectieuse, les parents et tuteurs sont conscientisés par des relais communautaires à longueur de journée pour faire vacciner leurs enfants. C'est le samedi 19 décembre prochain que cette campagne de lutte contre la rougeole va prendre fin. Dans le domaine de la santé, toujours les notions du VASIDA insérer à l'école primaire et secondaire visent à inculquer une connaissance aux élèves pour se protéger contre cette pandémie. En ce mode de lutte contre le VASIDA, les enseignants disent insister là-dessus, notamment dans les cours d'éducation à la vie. Le mode de transmission et de prévention sont communiqués aux élèves afin qu'ils soient conscients du danger. Un sujet de Jean-Paul Malimba. Décembre est dédié mois d'élite contre le VIH SIDA dans différents secteurs. À l'enseignement primaire et secondaire, les notions de VIH SIDA ont été insérées dans les cours d'éducation à la vie. Certains élèves parlent des modes de transmission du VIH SIDA. Oui, à l'école, on apprend les SIDA dans les cours de biologie. Pour éviter les SIDA, il faut utiliser le condom et éviter d'utiliser les objets tranchants qu'une autre personne a déjà utilisé. Comme par exemple, on peut citer la lame de rasoir, une aiguille, des seringues. On peut susciter l'allaitement maternel, la transfusion aussi. Quelques mesures préventives pour éviter le VIH SIDA sont aussi connues par ses élèves des troisième, quatrième, cinquième et sixième des humanités. On peut éviter cette maladie en utilisant des condoms de préservatifs à éviter quand même des objets tranchants comme des lames de rasoir, des ciseaux, des seringues aussi. Et on doit savoir qu'il y a aussi certaines matières, ou bien objets métalliques qui sont à usage unique. C'est ce qu'on doit éviter quand même. Parce qu'avec ces objets, on peut attraper facilement les SIDA si quelqu'un l'a utilisé avant. Les responsables de l'EPSP tiennent à tout prix que les élèves soient informés largement sur cette maladie mortelle à partir de l'école dans les cours d'éducation à la vie, au mois du matin, et lors du salut au drapeau. Les agents et cadres de quelques entreprises reçoivent déjà leur panier de Noël et les expatriés de Roachimaining ont décidé de distribuer leur paquet ou leur part aux démunis et nécessiteux. Conduite par Élise Kalassa, chargée du social, la délégation des cadres expatriés de Roachimaining a été tour à tour à l'orphelinat à Toumaïni, au centre Hautepamoudja et aussi au bureau communal de la Roachim. Edouard Kanko nous en dit plus. Ces chants des bienvenus des élèves du centre Orphelina Toumaïni s'adressent à la délégation des cadres expatriés de Roachimaining. Ils ont mis ensemble leur paquet de Noël pour partager avec les nécessiteux. Sac de farine, riz, poulet et huile végétale ont composé les lots de ces vivres. Ça ne vient pas directement de Roachimaining, mais plutôt des cadres directeurs de Roachimaining constitués des expatriés, comme vous le voyez accompagnés, qui m'accompagnent. Donc au lieu qu'ils aient un cadeau chacun pour Noël, ils ont préféré partager avec les enfants le petit qu'ils ont reçu. Et c'est avec joie qu'ils ne sont pas tous là, mais qu'ils ont donné ce qu'ils ont reçu. Au lieu de consommer eux-mêmes, ils préfèrent donner aux enfants. Après une photo souvenir, Elis Kalassa, chargée du social de Roachimaining, conduit la délégation d'expatriés au centre de rééducation au Tepamoudia. Ici, les pensionnaires, en leur qualité de bénéficiaire, ont accueilli chaleureusement ces dons. La dernière étape était le bureau communal de la Roachimaining. Ces vivres sont destinés aux chefs des quartiers qui ont toujours travaillé en collaboration avec Roachimaining. Tout à fait autre chose. En plus de l'insalubrité criante qui a toujours caractérisé le camp des assistants, on nous signale que même les avenues de cette partie sont détériorées. Situation qui ne permet pas aux habitants d'y circuler aisément en cette période pluvieuse. Rachel Ngoï, Félix Kalombo. Plusieurs déchets, des bouteilles en plastique, d'immondices, sachets et autres ordures ménagères traînent dans différentes ruelles du quartier consistant. Et l'accès n'est pas très facile. Il y a longtemps que la population attend l'évacuation de ces déchets. C'est toujours mal répété que on a mis les déchets sur le bouteillage. On a même à la tête, on a mis les déchets sur le bouteillage. On a mis les déchets sur le bouteillage. Sur l'avenue des assistants, pour accéder à leur parcelle, certaines familles ont placé des sacs remplis de ciment. Hors caméra, d'autres personnes nous ont confirmé qu'elles craignent avoir attrapé certaines maladies suite à cette présence accrue d'immondices. Et au quartier Lido-Golf, on nous va voir qu'un mur de clôture a été construit par un particulier sur l'avenue Niangwe. Alors que celle-ci est une voie publique, le mur empêche la circulation normale aux passants, surtout, ceux qui cherchent à atteindre le canal Lido. Les habitués du canal Lido, situés dans ce quartier qui porte le même nom, ont du mal à atteindre ce cours d'eau pour effectuer leurs tâches ménagères. Et pour cause, un mur construit récemment par un particulier les empêche de traverser l'avenue Niangwe. Nous venons effectuer les tâches ménagères ici parce que les responsables de maison n'ont pas d'eau à domicile. C'est notre métier. Selon les informations recueillies sur place, le petit sentier que les habitants des environs avaient l'habitude d'emprunter fait bel et bien partie de la parcelle concernée. Et la construction de ce mur n'est pas nécessairement un délit. Néanmoins, si l'intérêt public se fait réellement sentir sur le lieu, l'état congolais peut se saisir de l'affaire et obliger le propriétaire à déplacer ses bornes pour dégager un sentier pour les passants. Et on va terminer par cette nouvelle de sport. Ligue nationale de football et les Salésiens de Dombusco totalisent désormais 21 points au classement partiel après leur victoire 3-1 sur Océan Pacifique de Mboujimai. Le match s'est joué au stade Tepemazembe de Kamalundo ce 17 décembre 2015. Un résumé de Jean-Marc Asungua à suivre dans nos prochaines interventions. Madame, Messieurs, ce sera la fin de cette session d'information. Note pour l'essentiel avant de nous quitter. Poursuite ce jeudi de la campagne de riposte contre la rougeole sur l'étendue de la ville de Lumbashi. La vaccination se fait dans les centres de santé dans différents quartiers et concerne les enfants de 6 à 5 en 9 mois. Elle court jusque samedi prochain. Et puis, il était question de l'arrêt de travail observé ce jeudi 17 décembre à l'OCC, Office Congolais de Contrôle. Les agents et cadres vendent leur salaire qui ne touche pas depuis le mois d'août dernier. Et c'est la fin complète de ce rendez-vous de l'actualité sur Newtat Télévisions. Merci de votre attention. Prochain rendez-vous, c'est à 21h les news après le journal en anglais et à 23h les derniers échos de ce jeudi avec Édouard Kankou, Léon Magloire, Montgamouto, avec plaisir.